Cela peut peut-être vous étonner, mais depuis quelques années, il semblerait que la ville de Nice s'inspire très fortement d'Israël dans sa politique sécuritaire. Au point d'afficher clairement son soutien à Israël en hissant le drapeau sur le fronton de la mairie. Le premier marché de développement et d'expérimentation de ces entreprises, c'est l'occupation militaire israélienne. Mais cette proximité ne date pas d'hier. Malgré nos demandes d'interview, la mairie de Nice n'a pas souhaité répondre à nos questions. Parmi les ONG niceois à se contacter, ces dernières n'ont pas donné suite ou ont indiqué ne pas connaître le sujet. D'après Orient 21, il existe un réseau européen appelé LNET pour European Leadership Network. Son but ? Renforcer les liens entre la France et Israël en ciblant les leaders, patrons et élus. Structure discrète et bien dotée, son activité consiste à vendre le produit Israël, ses start-up comme ses colonies, sur la scène française en créant et en entretenant un maillage de décideurs pro-israéliens. Concrètement, LNET fait donc du lobbying pro-Israël. Et comme on peut le voir sur Facebook sur la page d'LNET, Christian Estrosi a bien été invité à Tel Aviv en 2017. Il aurait notamment rencontré le général Panchas Boucheris, alors CEO de Real Party. Peut-être que le nom vous dit quelque chose. En 2018, l'application Reporty faisait débat. Elle permettait à n'importe quel citoyen ou citoyenne d'être connecté avec la police municipale pour dénoncer en temps réel une infraction, un délit ou autre. Un dispositif auquel s'est opposée la CNIL. Elle a alors dénoncé un manque de base légale et une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée, d'après la quadrature du NET. Sur le dossier brûlant de la reconnaissance faciale, même chose. Et puis on a donc un outil de reconnaissance faciale. Ça, ce n'est pas un développement Confidentia. On est intégrateur d'une solution israélienne. La solution s'appelle Enivision. Et on a eu donc la possibilité de la tester à Nice pendant le carnaval. Confidentia, entreprise monégasque, travaille pour la ville de Nice avec Enivision, qui elle aussi compte d'anciens militaires israéliens dans ses rangs. Il a été prouvé que Enivision est utilisé dans les checkpoints en Cisjordanie et dans toutes les caméras de vidéosurveillance qui existent dans les territoires occupés palestiniens. Et donc la documentation, que ce soit par les Nations Unies ou les organisations des droits de l'homme comme Amnesty ou Human Rights Watch, depuis des décennies, montre qu'il y a des violations des droits humains quotidiennes. contre les Palestiniens, donc les preuves sont là. Un scandale qui a poussé Microsoft à arrêter de financer l'entreprise israélienne en mars 2020 sans trouver de preuves directes d'après elle. Enivision va encore plus loin niveau technologie. En février 2021, Forbes a écrit ceci. En décembre dernier, il a été révélé que les dirigeants de Enivision s'étaient associés avec le fournisseur de défense israélien Raphaël pour une nouvelle entreprise commune appelée SideX. On ne sait pas si la technologie est destinée uniquement aux militaires ou si elle sera vendue aux agences de police. Ce qui est clair, c'est que la technologie est prête à être lancée. Le PDG de Enivision, Avi Golan, a déclaré à Forbes que même si Enivision ne disposait pas de drones avec reconnaissance faciale en production, il serait bientôt une réalité. Est-ce qu'on pourrait imaginer Nice avec ce type de technologie ? Le 6 mai 2021, la ville de Nice a présenté les premiers drones de la police municipale. Mais est-ce contraire à la loi en France ? Aujourd'hui, il y a en droit français un devoir de vigilance, mais il n'y a pas de responsabilité réellement juridique de ces entreprises pour respecter les droits humains. Clairement, il faut une meilleure responsabilisation des entités publiques pour qu'elles, à la base, ne signent pas de contraintes avec ce type d'entreprise qui exportent de fait un modèle qui est basé sur la violation des droits humains. Le problème, outre la question des libertés individuelles pour certaines personnes, c'est comment sont développées ces technologies. C'est très clair, c'est que ça vient de l'utilisation militaire et puis c'est appliqué potentiellement à tous les citoyens d'aujourd'hui. C'est que ça a été développé par exemple d'utilisation des données palestiniens et des palestiniens, particulièrement dans le Jérusalem, je pense. D'après le journal Arez, le système de surveillance israélien est l'un des plus larges au monde. Il inclut surveiller les médias, les réseaux sociaux et la population comme un tout.